J'ai été joueuse en équipe de France, j'ai été assistante de l'équipe de France et maintenant je suis entraîneur de l'équipe de France donc je suis passée un petit peu par tous les stades et c'est toujours avec la même passion. Après l'avantage c'est d'avoir déjà vécu ce qu'on demande aux joueuses même si le temps a changé et les conditions sont différentes et les attentes sont différentes et le statut de l'équipe de France féminine est bien sûr différent. Ce que c'était avant c'est qu'on n'était pas dans des lieux aussi formidables que celui-ci, on pouvait être dans des crêpes, le public était moins nombreux dans les salles, les conditions étaient tellement différentes que moi aujourd'hui ça me paraît être un autre monde et vraiment un autre temps. En dehors d'être passée par tous les stades un petit peu au sein de l'équipe de France, je me considère vraiment comme quelqu'un de très chanceux puisque du plus loin je m'en souvienne de mon enfance, mes rêves les plus fous m'emmenaient effectivement dans une vie de joueuse professionnelle, d'entraîneur professionnel et puis effectivement si on peut parler de cerise sur le gâteau, c'est ce poste d'entraîneur national que j'ai aujourd'hui et qui fait que vivre de sa passion c'est quelque chose de vraiment exceptionnel et une grande chance. Le temps de joueuse je ne peux plus choisir de l'avoir parce que je serais vraiment dépassée. Par contre je sais aujourd'hui qu'il est plus confortable d'être joueuse que d'être entraîneur. Il y a des sollicitations quand on est joueuse mais elles sont d'un autre ordre. Il y a des attentes quand on est joueuse mais elles sont d'un autre ordre aussi et le travail à fournir est différent et j'ai tendance à dire que le travail d'un entraîneur on est un petit peu sur du H24. La joueuse elle a des temps de repos, on la met dans des situations donc j'ai tendance à dire, j'espère qu'elles vont pas en vouloir les filles, que le métier d'entraîneur est un petit peu plus délicat. Joueuse, entraîneur, membre du staff, je pense que c'est la passion et la passion de notre métier qui nous unit tous et on vit les émotions aussi intenses quel que soit le niveau d'engagement et c'est ça aussi, joueuse, entraîneur. J'ai l'habitude de le dire mais on passe tellement de temps ensemble qu'on forme une famille.